Le nationalisme hindou cherche à oblitérer la caste, cherche à dire oubliez que vous êtes de basse caste, vous êtes hindou avant tout, l'autre, l'adversaire, ce n'est pas le dominant de haute caste, c'est le musulman. Le nationalisme hindou c'est effectivement un mélange d'ethnicité et de religion. Alors bien sûr c'est religieux parce que l'hindouisme c'est une religion, mais en même temps ce qu'ils disent c'est nous défendons un peuple, un peuple hindou. Et du coup il y a une dimension ethnique. Ce peuple il se définit par une langue et pas seulement par une religion et puis il se définit par une historicité. Ils considèrent que les Aryens, les habitants de l'Inde ancienne, sont les pères fondateurs de cette civilisation, de cette culture. Et là vous avez quelque chose qui est de l'ordre de l'ethnicité, voire de la race, il utilise le mot race d'ailleurs. Il y a une dimension peuple élu, peuple ancien qui est très forte. Il y a eu des attentats islamistes, djihadistes, fomentés depuis le Pakistan dans les années 2000. On se rappelle en général les attentats de Bombay en 2008 qui ont fait plus de 170 morts et qui ont tenu tout le pays en haleine pendant trois jours. Ce n'est qu'un exemple, c'est bien sûr le plus significatif, mais il y a eu une vague d'attentats qui a permis aux nationalistes hindous de faire en quelque sorte valoir la peur de l'autre, d'exploiter la peur de l'autre. La peur et la colère sont les deux émotions sur lesquelles Modi a surfé dès les années 2000. D'abord pour se faire élire à la tête de l'état du Gujarat qui l'a dirigé de 2001 à 2014 et puis ensuite pour faire campagne en 2014 à l'échelle de l'Inde. Les communautés minoritaires de l'Inde, et principalement les musulmans et les chrétiens, sont les victimes directes de ce nationalisme ethnique. Ça se traduit d'abord par quelques lois. Des lois qui, par exemple, rendent très difficiles les mariages interreligieux ou des lois qui rendent aussi très difficile le déménagement dans un quartier mixte. On voit des groupes de vigilantistes, c'est ainsi qu'on les appelle, qui imposent une police culturelle. Et donc cette police culturelle, ces patrouilles, elles se traduisent par le lynchage de fermiers musulmans principalement, qui seraient amenés à conduire des bovins à l'abattoir. La vache est l'animal sacré de l'hindouisme par excellence. Elles se traduisent aussi par d'autres façons de contrôler les relations entre les jeunes musulmans et les jeunes et puis il y a les opérations de reconversion. Des musulmans, des chrétiens sont ramenés dans le giron de l'hindouisme. Si on parle du point de vue occidental, on voit dans Modi l'homme fort qui peut aider l'Occident à résister à la Chine. Et ça, c'est quelque chose que les Américains, les Australiens, les Européens ont en partage. Il faut réussir à former une coalition qui permette de contenir la poussée chinoise dans l'Indo-Pacifique et l'Inde y occupe une place de choix dans cette coalition. Alors en France, c'est particulièrement net parce qu'il y a un partenariat stratégique très fort depuis les années 80 entre la France et l'Inde. Ça, c'est la perception que, véritablement, on pourrait considérer comme dominante du côté occidental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada